Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder comment nous pouvons réaliser ce type de visuel que l'on voit à l'écran, qui constitue un système de particules qui vient entourer notre robot pour former des arcs électriques. Notre principal souci, avant de nous attaquer au rendu que l'on verra dans nos formations de FX et de VFX Compositing, un rendu que l'on travaille entre Krakatoa et le Compositing Nuke, on va voir ici comment on peut émettre de manière très localisée des particules sur une surface à l'aide de l'émetteur surfacique de Maya. On va donc regarder cela dans Maya pour obtenir le résultat que l'on voit maintenant en animation, le Compositing final sur Nuke. On va revenir ici dans Maya. Dans Maya, on va venir sélectionner le robot. On va venir donc sélectionner le robot et venir donc dans le mode dynamique, dans le module dynamique, Particle, Emit from Object, ici. Dans Emit from Object, ici, on va mettre un rate relativement important, parce qu'on va émettre sur des zones très précises avec peu de particules. Donc, on aura une valeur relativement importante de l'ordre de... Là, ici, on a donc 1 million et puis il faudra sûrement au moins avoir 10 millions ici de particules, pour la raison que je viens d'évoquer. La deuxième raison étant qu'on va faire durer la vie des particules. La vie des particules va être de courte durée, de telle manière que l'émission soit permanente par rapport au mouvement du robot. Ici, la vitesse, on va mettre une vitesse relativement faible, très faible pour ne pas avoir de mouvement des particules qui restent statiques par rapport à leur émission. Normal speed, ici, on va mettre 1. Et un peu de tangent speed éventuellement pour décaler un peu les particules. Donc, une valeur relativement faible aussi, ici. Éventuellement, un peu plus importante. Et on va créer notre système de particules, ici, sur notre robot. Et on va revenir sur les particules. Et sur les particules dans Emite Particle Electro Part, ici, on va jouer sur le Minimax Distance, ici. Donc, on va rentrer, par rapport à la taille, bien sûr, de la scène et du robot. Ici, on va rentrer, donc, 3.8 à 4. On va laisser peu de distance entre le Minimax, justement, de telle manière que toutes les particules soient regroupées. Elles soient distantes de la surface du robot, mais qu'elles soient elles-mêmes regroupées et pas diffusées comme un nuage. Si on veut un effet nuageux, à ce moment-là, on mettra un Minimax Distance relativement important. OK. Ici, voilà les paramètres de base sur lesquels on peut travailler. Et puis, on va venir sur le Texture Rate, donc, dans le bord l'enclenché, Enable Texture Rate. Et ensuite, on va venir, donc, créer une texture à partir d'une rampe. OK. Donc, on va venir, ici, créer, donc, une de tes textures rampes. OK. Voilà. Et cette 2D Texture rampes, ici, on va passer, donc, ça en noir. OK. Ici aussi, en noir. OK. Et ici, donc, en blanc. Voilà. On va resserrer totalement, donc, ici. OK. Voilà. Voilà. On va mettre un peu de V-Wave, ici, pour, on voit, créer une chine isoïde, du Noise. Voilà. Un peu, beaucoup de Noise. Et puis, la fréquence qui va nous permettre, donc, d'avoir quelque chose de très granuleux, dans la fréquence, ou quelque chose de très doux, comme ça, voilà, par exemple. Donc, il faut bien sûr faire des tests. Ce qu'il faut, aussi, c'est, par rapport, donc, voilà, le résultat qu'on obtient, c'est la rampe 5, ici. Par rapport au placement de texture, ici, on va multiplier un peu le Repeat. Repeat, donc, U et V, on va mettre un peu des valeurs de l'ordre de 3, de telle manière qu'on ait, donc, une bonne répartition sur le robot. Donc, c'est ce qu'on voit, actuellement, ici, sur le robot. Si on fait le rendu, ici, du robot. OK. Donc, voilà le résultat qu'on obtient, ici. Donc, on réglera, plus ou moins, donc, la fréquence et le Repeat, de telle manière d'avoir, donc, quelque chose qui nous convienne. Il faut penser, aussi, que l'on peut, donc, noiser, donc, faire du bruit sur, donc, le placement, ici. Donc, 0.2, 0.2, ici, ce qui va permettre de pouvoir augmenter l'effet de bruit, ici, avec le Nox UV. OK. Donc, ici, on va remettre 2. Voilà. Relancer. Voilà. OK. On va voir le résultat final, maintenant. Donc, voilà, ici, donc, le résultat final que l'on peut, donc, traiter, maintenant. Donc, on a une texture noire et blanc, ici, qui est positionnée. Bien sûr, on remettra, donc, la texture, ensuite, d'origine sur le robot. C'est juste pour voir comment se dispose cette texture par rapport au développé UV que l'on a fait du robot, bien entendu. Et on va venir, donc, à ce moment-là, sur le système, donc, de particules. OK. Dans l'émetteur, et on va Enable Texture Rate, ici. Et on va prendre, donc, la texture que l'on utilise, donc, que l'on a positionnée sur un lambert pour tester, donc, sur notre robot. Ici, c'est ma rampe 4. OK. Voilà. OK. Et, il faut revenir sur les particules. Voilà. Et on prend Rampe 4, drag and drop, ici, Texture Rate, pour enclencher, donc, l'émission de particules. OK. Donc, pour voir ce que ça donne, on va venir dans Particle Shape, ici. Alors, on va, dans un premier temps, réduire l'émission de l'émetteur, ici, de particules. OK. Et on va venir, donc, modifier cette valeur-là. Donc, avant de modifier cette valeur de Rate, ici, on va venir limiter, donc, la durée de vie des particules. Comme on en parlait, donc, au début, on va mettre 0.1. Voire, on mettra une valeur beaucoup plus petite, une dizaine de fois moins, ici. Éventuellement, si on veut vraiment quelque chose de très, très court, un random de la même valeur, plutôt, ici, 0.03. Voilà. Donc, ça fait des valeurs vraiment courtes, et on va avoir un remplacement des particules permanents. Donc, si je lance, maintenant, le rendu, on voit, effectivement, donc, que l'émission est faible, et on a des particules qui viennent, ici, donc, se modifier au fur et à mesure. Donc, il faut que j'augmente le nombre de particules, ici, comme je le disais, et à ce moment-là, on va commencer à avoir pas mal, donc, de particules qui vont être émises. Voilà. OK, ici, comme on peut le voir. Et donc, on a émission des particules au niveau du blanc. Alors, on n'a pas la correspondance tout à fait, ici, dans la vue, parce qu'on n'a pas la texture, précisément, mais on voit bien que l'émission se fait au niveau des blancs de la texture. Le particle shape, ici, on va venir, donc, dans le RGBPP que l'on a créé. Le RGBPP se crée à partir du color, ici, add, pair, particle, attribute. Une fois qu'on a créé ça, on a, donc, la ligne RGBPP, la variable. Et ici, dans la création, on peut rentrer un vecteur 0.2. Éventuellement, on mettra des randes pour faire des variations de coloration. Et puis, 0.8. Donc, on aura plutôt, donc, une couleur bleutée, comme on va le voir apparaître. Voilà, des particules. Et encore une fois, on pourra faire varier de manière aléatoire un peu ces valeurs. Je relance ici la simulation. Et donc, on va voir apparaître, donc, malgré le mouvement, donc, du robot, des particules qui vont suivre ce mouvement-là, puisqu'elles vont être de très courte durée et régénérées, donc, au fur et à mesure. Donc, ici, la simulation commence, donc, à se lancer. Ça va nous permettre de créer ces fameux arcs électriques fluides autour du robot que l'on va pouvoir, donc, confirmer, en termes de simulation avec Rakatoa, en émettant, donc, d'autres systèmes de particules autour de ce premier système de particules, en faisant le rendu avec des systèmes de repopulate éventuellement, ou et de motion blur, et en soulagissant le bon shading. Et puis, l'ensemble va être ensuite composité, donc, dans Maya, dans RealFlow, pour obtenir, donc, le résultat qu'on voit maintenant, donc, à l'écran. Donc, le compositing, ici, à l'écran, est composé de manière assez classique, donc, d'un arrière-plan nuageux, du décor sur lequel on va découper l'alpha du robot pour le faire ressortir. On va utiliser, donc, un... Bien sûr, le rendu, donc, électrique, ici, que l'on peut voir, donc, de manière indépendante, OK, sur lequel on va apporter des modifications assez classiques, de grade sur l'alpha, le prix multiply, pour obtenir, donc, quelque chose de plus discret. Ensuite, un grade, ici, qui va donner facilement, donc, des petits coups d'éclair, des surtentions, ici, sur les arcs électriques, et puis, bien sûr, un effet de glow limité, ici, qui permet d'obtenir, donc, le résultat que l'on voit à l'écran, ici, de manière assez classique. Voilà, un défocus, ici, pour l'arrière-plan, pour le flouter légèrement, et puis, l'ensemble, bien sûr, est mélangé, composité avec différents merges pour obtenir le résultat que l'on voit, donc, à l'écran. Donc, voilà un peu ce visuel, en s'occupant principalement, donc, de l'émission. On voit bien que, ici, l'émission est, pour une bonne part, responsable du résultat, et donc, c'est, effectivement, l'idée de penser à une bonne émission de particules pour partir dans la bonne direction du visuel que l'on veut obtenir. Et, là, sans cette méthodologie, donc, d'émission sur surface, avec texture, dans Maya, eh bien, on ne pourrait pas obtenir, donc, assez rapidement, bien entendu, le visuel que l'on voit actuellement à l'écran. et on voit la première émission de particules et en train de particules et en train de particules ! Sous-titrage FR ?